François de la Rochefoucauld, né en 1613, n'était pas vraiment un écrivain. Si on veut absolument lui trouver un métier, ce serait plutôt conspirateur ou putschiste. Ça, c'était son activité principale jusqu'à la retraite. Et il n'hésitait pas à payer de sa personne puisqu'il est passé par la prison, par l'exil, et même un jour, en se battant dans la rue, il s'est pris un coup de fusil qu'il a laissé partiellement aveugle. Vers la cinquantaine, quand même, il se calme, il se retire chez lui, et à défaut de comploter contre le pouvoir, il écrit des Maximes, qui seront publiés en recueil en 1665. Une Maxime, c'est quoi ? C'est une phrase, ou disons une formule, qui exprime une observation ou une réflexion d'ordre général. C'était à la mode à l'époque de la Rochefoucauld, ses amis en écrivaient, avec plus ou moins de réussite d'ailleurs, parce que les Maximes c'est un genre extrêmement casse-gueule. Le résultat peut facilement avoir l'air un peu bête, ou trop compliqué, ou un peu creux et prétentieux. Disons qu'une Maxime, c'est un peu comme la mayonnaise, c'est très facile à rater. Exemple d'une Maxime ratée, parce que trop plate. Par charité, je ne dirai pas de qui est cette Maxime. Il faut s'accoutumer aux sottises d'autrui, et ne se point choquer des niaiseries qui se disent en notre présence. On a envie de dire « oui, d'accord ». La Maxime peut être aussi trop compliquée dans sa formulation. Par exemple, « La possession de beaucoup de biens ne donne pas le repos qu'il y a de nos points désirés ». Non. Il y a aussi la Maxime grandiloquente et un peu creuse. « L'obscurité est le royaume de l'erreur ». Alors, qu'est-ce qui fait que les Maximes de La Rochefoucauld sont différentes et qu'elles sont restées dans l'histoire de la littérature ? Eh bien, je dirais que c'est par leur qualité de réverbération mentale. Une Maxime de La Rochefoucauld, ça résonne dans l'esprit. Après en avoir lu une, en général, on lève la tête et en réfléchit. Ces formules suscitent l'interrogation et la réflexion, et elles force, comme on disait au XVIIe siècle, à rentrer en soi-même. Exemple. « Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour ». « La vertu n'irait pas si loin si la vanité ne lui tenait compagnie ». Le plaisir de lire La Rochefoucauld, c'est d'abord un plaisir que l'on tire de soi. L'auteur ne nous explique pas sa pensée en long, en large, en travers, et il partage une observation ou un paradoxe qu'il a remarqué, et libre au lecteur d'être d'accord ou pas. Mais quoi qu'il en soit, ces formules sont toujours stimulantes pour la réflexion, et en général, elles entraînent loin. Assez en tout cas pour que Nietzsche ait vu en La Rochefoucauld l'un de ses auteurs de référence. Et puis aussi, et puis surtout, ce sont des objets littéraires parfaits, c'est-à-dire que la plupart du temps, on ne voit rien à changer ou à ajouter au Maxime de La Rochefoucauld. Exemple. Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit. Les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, ces Maximes ? D'abord, elle crée une atmosphère très particulière, avec une sorte de lumière oblique où les hommes apparaissent en clair-obscur entre bien et mal. Pour mieux saisir cette atmosphère, il faut donner quelques éléments de contexte. Il y a d'abord la vie de La Rochefoucauld qui a été impliquée dans des actions collectives risquées et qui ont toutes échoué. Mais il a été marqué aussi par un courant de pensée très important en XVIIe siècle qu'on appelle le jansenisme, courant alimenté par les religieux qui gravitent autour de l'abbaye de Port-Royal. Pour aller vite, c'est un christianisme exigeant et disons assez pessimiste sur la capacité de l'homme à se sauver lui-même. Après une époque dominée par des grandes figures héroïques, à la Rambo si vous voulez, des personnages forts et purs comme le vieil Horace de Corneille, eh bien avec Port-Royal, on commence à douter. L'un des principaux penseurs de ce courant, qui s'appelait Pierre Nicole, écrivait « Il y a toujours en nous un certain fond et une certaine racine qui nous demeure inconnue et impénétrable toute notre vie ». Cette idée, qui est une préfiguration étonnante de ce qu'on appellera plus tard l'inconscient, La Rochefoucauld en tire toutes les conséquences. Est-ce que ce qu'on appelle la vertu est vraiment constitué de vertu à 100% ? Pas sûr, d'après La Rochefoucauld, qui écrit « Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent ». Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ? Pas sûr, la jalousie y ferait plutôt partie des passions qui nous engluent dans notre égo. Il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour. Ou bien encore, est-ce que l'autocritique est une preuve de vertu ? Pas sûr. Pour un homme, il n'y a rien de pire que de susciter l'indifférence, et par conséquent, on aime mieux dire du mal de soi-même que de n'en point parler. En somme, notre comportement est un composé complexe de bien et de mal, de vice et de vertu, et il est parfois impossible de les distinguer. L'art de l'honnête homme, c'est de se connaître suffisamment bien pour composer avec tous ses éléments, sans se prendre pour un ange et sans prétendre incarner le bien, en ayant conscience que nous sommes des êtres multiples et contradictoires. Pour les non-spécialistes, il n'y a qu'un livre à lire de Larochefoucauld, ce sont les Maximes. Donc c'est pas très compliqué. Mais si vous voulez approfondir un peu, je vous conseillerais bien de vous rendre sur l'espace Larochefoucauld de littératurefrançaise.net, parce que j'essayais de classer un certain nombre de Maximes par thème, et surtout de les lier à des textes littéraires de toute époque, car je trouve que les Maximes sont d'excellents véhicules pour explorer la littérature. Mais bien entendu, la meilleure démarche reste de vous procurer une édition des Maximes en bibliothèque ou dans une librairie.